... Bonjour. Bonjour. Bienvenue les frères et sœurs. Merci. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je vais vous laisser prendre place. Quelle grâce d'être là ce matin. On est dans la joie de venir dans la maison de Dieu? C'est vrai qu'on dit souvent qu'on est dans la joie de venir dans la maison de Dieu et c'est une réalité, c'est tellement vrai. Mais on devrait être dans la joie tout le temps, mes frères et sœurs. Tous les jours. Il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud. On a raté le bus. On n'a pas raté le bus. On a bien dormi, on n'a pas bien dormi. On est malade ou pas. On devrait tout le temps dans la joie, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? De se rejouir tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est assis sur son trône, mes frères et sœurs. Il règne et nos vies sont entre ses mains. Est-ce qu'on a cette conviction-là que nos vies sont entre les mains de Dieu? Nos vies sont entre les mains de Jésus-Christ. Et notre condition, nos vies, ça ne dépend pas de la température qu'il fait, si on est bien ou pas, si on a froid, on a chaud. S'il fait chaud dehors ou il fait froid dehors. Nos vies, ce n'est pas de ça que nos vies dépendent, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on devrait toujours avoir à l'esprit, à cœur. Cette parole du Seigneur. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et on veut s'appuyer sur lui, mes frères et sœurs. On veut tout le temps s'appuyer sur lui. Quel que soit ce qu'on a entendu comme nouvelles, bonnes ou mauvaises nouvelles. Nos vies sont entre ses mains. Et le Seigneur, la Bible dit, connaît chacun, chacun de nous par son nom. Et il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Et que même quand il fait noir, il nous voit, n'est-ce pas? Même quand on serait caché sous une pierre, la Bible dit qu'il nous voit aussi. Il nous connaît tellement. Avant même que nous soyons conçus, il nous connaissait déjà. Et j'ai été très encouragé jeudi soir avec le message que nous avons entendu. C'est vrai, c'est des choses qu'on sait, mais c'est bien de les rappeler. Que nos vies sont entre les mains de Jésus. Il a un plan pour nos vies. Il a un plan pour chacun de nous. Il nous a choisis et il ne s'est pas trompé. Si tu es là ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais c'est parce que le Seigneur te connaît. Il a un plan. Et il sait où il veut t'emmener. Nous avons besoin de faire confiance, mes frères et sœurs. De vraiment nous appuyer sur lui. Que nos cœurs sont toujours attachés au Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelle que soit la nouvelle qu'on a entendue. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous sommes à la bonne place ce matin. Parce que nous voulons encore entendre, n'est-ce pas? Et nous allons entendre, quelle grâce, quelle grâce. Donc on veut ce matin se tourner vers ce Jésus-Christ qui a nos vies entre ses mains. On veut se tourner vers lui. On veut faire, on veut oublier tout ce qui s'est passé cette semaine, bon ou mauvais. Parce qu'il a quelque chose de bon ce matin. Quelque chose de nouveau ce matin. Il va nous éclairer, il va nous encourager, il va nous consoler, il va nous guérir. Il va nous dire, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Et je serai tout le temps avec toi. Allons ce matin nous mettre devant le Seigneur, avant même de le louer, avant même de l'adorer, avant même de lui dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. On veut se mettre devant lui pour dire, Seigneur, que mon cœur, mon cœur ne soit pas troublé ce matin. Que mon cœur soit entièrement là, dans ce lieu. Que mes pensées soient entièrement dans ce lieu ce matin. Parce que je veux profiter de chaque parole, chaque parole qui sortira de la bouche de ton serviteur. Je veux profiter de chaque moment pendant cette louange, pendant ce moment d'adoration. Le Seigneur s'y est dans l'adoration, n'est-ce pas ? Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Père. Nous sommes là ce matin devant toi, Seigneur, pas par nos propres forces. Mais c'est parce que toi, Dieu, Jésus-Christ, tu as permis cela. Et nous sommes venus à ta rencontre ce matin. Nous sommes venus afin que tu nous éclaires, tu nous rassures, tu nous consoles. Merci pour ta vie donnée. Merci pour ton Église. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour ta croix. Oh Dieu, nous bénissons ton nom ce matin, chacun de nous. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons t'exalter. Viens, touche nos cœurs, touche nos vies ce matin. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Le mensonge de l'ennemi. Oh Dieu, nous nous recommandons entre-temps ce matin. Alléluia, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Que personne, Seigneur, ne se retire. Que personne ne soit exclu ce matin, Seigneur. Tu dis, venez acheter sans argent. Oh Jésus. Oui, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange, Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Allons le louer, les frères et sœurs. Alléluia. 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 Je sais que tu vis En trois jours, tu as vaincu la mort C'est vrai, tu es vivant Je sais que tu rênes Et tu dis que tu reviens bientôt Je sais, c'est vrai Toute la terre t'exaltera Toute la terre t'exaltera Toute la terre t'exaltera Je sais que tu vis Je sais que tu vis En trois jours, tu as vaincu la mort C'est vrai, tu es vivant Je sais que tu rênes Et tu dis que tu reviens bientôt Je sais, c'est vrai Toute la terre t'exaltera Toute la terre t'exaltera Toute la terre t'exaltera Ta vie livrée Ta vie livrée nous a sauvés Seigneur Ton sang versé a purifié nos cœurs Par la croix, tu nous a délivrés Je sais, c'est vrai Toute la terre t'exaltera Toute la terre t'exaltera Ta vie livrée, ta vie livrée nous a sauvés Seigneur Ton sang versé a purifié nos cœurs Par la foi tu nous as délivrés Nos vies, nos vies sont changées par ton grand amour Je sais que tu vis en trois jours Tu as vaincu la somme, c'est vrai, tu es vivant Je sais que tu rênes et tu dis que tu reviens bientôt Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exalteras Je sais que tu vis en trois jours Tu as vaincu la mort, c'est vrai, tu es vivant Je sais que tu rênes et tu dis que tu reviens bientôt Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exalteras Toute la terre t'exalteras Toute la terre t'exalteras Alléluia 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 Jésus, nous délivrés à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré, Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie, Alléluia, Alléluia. Pour ta bonté, Alléluia, pour ta bonté, mon sauveur, mon sauveur détenteur, tu m'as retiré du péché, ta puissance m'a changé, tu as laissé ta divinité pour nous, t'es livré à jamais, tu nous as retrouvés, dans ce monde égaré, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu nous as retrouvés, dans ce monde égaré, Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie, Alléluia, Alléluia. pour ta bonté, Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie, Alléluia, Alléluia. pour ta bonté, Alléluia, 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 mon sauveur, mon sauveur détenteur, tu m'as retiré du péché, ta puissance m'a changé, tu as laissé ta divinité pour nous, t'es livré à jamais, tu nous as retrouvés, dans ce monde égaré, tu es venu, nous délivré à jamais, tu nous as retrouvés, dans ce monde égaré, Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie, Alléluia, Alléluia, pour ta bonté, Alléluia, Alléluia, Jésus, 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 tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie, Alléluia, pour ta bonté, pour ta bonté, Alléluia, 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 pour ta bonté, Alléluia, Alléluia, gloire à toi Seigneur, Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie, Alléluia, 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 pour ta bonté, Alléluia, pour ta bonté, Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie, Alléluia, Alléluia, pour ta bonté, Alléluia, 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 pour ta doux, Seigneur, Oui, Jésus, nous élevons nos voies vers toi, pour te glorifier, Seigneur, Alléluia, nous t'adorons, Jésus, Alléluia, 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 Osana, 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 Osana Nous chantons Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, Alléluia, nos cœurs pleurent de louange, sois exalté au notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nos cœurs pleurent de louange, sois exalté au notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleurent de louange, sois exalté au notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Nous chantons Goire, 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 Goire à notre roi des rois. Goire, Goire, Goire à notre rois des rois. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleurent de louange, sois exalté au notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleurent de louange, sois exalté au notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Jésus, à toi la gloire, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout est le beau Jésus, nous t'adorons, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je te loue, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. A toi la gloire, Jésus. A toi l'homme la puissante. Tu es si fort, Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin, « Pourquoi te retiens-tu dans ma présence ? Pourquoi n'es-tu pas libre de m'adorer ? Pourquoi écoutes-tu cette voix à l'intérieur de toi qui te pousse à regarder à tes circonstances ? Pourquoi regardes-tu au fardeau que tu portes sur lequel tu ploies ? Pourquoi es-tu là dans ma présence et n'es-tu pas libre ? » Alors que tu as entendu ma voix. Tu as entendu que c'était vraiment dans ma présence que tu pouvais venir te décharger. Tu as entendu que c'était à mes pieds que tu pouvais venir pour pleurer. Tu sais que je compte chacune de tes larmes. Mais ce matin, tu es triste et tu ne te décharges pas à mes pieds. Je veux te dire, mon enfant, combien je t'aime. Je veux t'attirer à moi. Je veux attacher ton cœur à mon cœur. Je veux que tu écoutes mon cœur battre pour toi. Mon enfant, oui, ce matin, c'est un rendez-vous que tu as avec moi. Vois de quel amour je t'ai aimé. Je t'invite à venir à ma croix sur ce Mont Golgotha et réaliser que c'est là que j'ai tout accompli. Écoute ma parole, mon cri qui s'est élevé pour toi, pour ta vie, que tout était accompli. C'est là, ce matin, au pied de cette croix, que je veux que tu te décharges. Et alors, tu vas retrouver cette paix que moi seul, je peux te donner. Et alors, tu pourras me chanter, me louer, malgré la circonstance dans laquelle tu fais face. « Oui, c'est avec moi que tu as rendez-vous ce matin. Viens, viens à mes pieds. Viens et loue-moi. Regarde qui je suis pour toi. Je suis non seulement ton sauveur, mais aussi ton ami, ton meilleur ami, celui qui veut te prendre, te porter, t'amener là où je veux, là où je sais que ce sera bon pour toi. Je veux être ce bon berger pour toi, ce bon berger qui a une grande bonté pour toi. Viens, livre ton cœur entre mes mains ce matin. Viens dans ma présence et reconnais qui je suis pour toi. Livre, ouvre-moi ton cœur ce matin et je vais le remplir de cette paix surnaturelle. Répands ton cœur devant moi parce que je t'aime. Oui, Seigneur, Seigneur, nous te bénissons parce que tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Nous réalisons ce que tu es pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, d'un seul cœur, nous voulons te glorifier ce matin parce que tu es ressuscité, tu sièges dans la gloire, tu règnes sur tout l'univers, Seigneur. Mais nous réalisons que tu es venu nous chercher dans notre misère. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur. Tu es venu nous rencontrer, nous saisir pour nous amener avec toi dans ton royaume, Seigneur. Oui, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous proclamons que tu es notre sauveur, notre Seigneur et notre meilleur ami, Seigneur. À toi toute la gloire. Glorifions le nom du Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Je te louerai, 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 Je te louerai Chaque jour, chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour, chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, je te louerai, Seigneur. Chaque jour, chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour, je te louerai, Seigneur. Chaque jour, je te louerai, Seigneur. Chaque jour, chaque jour, je te louerai, Seigneur. Alléluia ! Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, c'est vrai, Seigneur. C'est tellement vrai, ce chant. Chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à te louer, Seigneur. Chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à tourner nos regards vers toi. Et c'est vrai, souvent, Seigneur, nous sommes tellement préoccupés par les choses de ce monde, par les choses d'ici-bas, que parfois, il n'y a même plus cette louange qui émane de nous. Et Seigneur, pour cela, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous ressaisir dans ta présence. Laissez la foi de plus en plus prendre place en nous, Jésus. Oui, Seigneur, aide-nous encore. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Seigneur, aide-nous de ne pas regarder à, peut-être, nos circonstances, à, Seigneur, les difficultés qui peuvent venir devant de nous. Mais, Seigneur, que cette foi se lève dans nos cœurs, Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment être à l'écoute, Seigneur, de ta voix. Être à l'écoute de ton Saint-Esprit, Seigneur. Car, Seigneur, qu'est-ce que, comme disant ta parole, qu'est-ce que cette grande montagne devant nous, Jésus ? Seigneur, c'est toi qui a plani toute chose devant de nous. Seigneur, tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu as toujours été là auprès de nous. Depuis, Seigneur, que nous t'avons rencontré, même avant, quand nous étions dans notre péché, ta main était déjà sur nous, Seigneur. Et, Seigneur, combien qui nous sommes pour douter, pour douter de ta fidélité, pour douter, Seigneur, de ta puissance, Seigneur Jésus ? Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alléluia, Jésus. Seigneur, acclamons le Seigneur ce soir, cet après-midi, ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ah, c'est bon, moi, vous êtes là. On se réjouit. On se réjouit ce matin à la présence du Seigneur. Et c'est bien, je vois qu'il y a pas mal de... Nous sommes bien nombreux. Et... Mais c'est pas juste le nombre qui compte, hein. C'est... Voilà, comme on dit, on vient, c'est... On vient avec nos cœurs. On vient pour entendre la voix du Seigneur. Amen. Et moi, ce matin, moi, je veux me disposer. Je veux entendre ce que le Seigneur a à me dire. Que ça soit une parole d'encouragement, même de réprimande. Mais la réprimande du Seigneur, c'est toujours... C'est afin de nous encourager. C'est afin que nous puissions aller plus loin encore. Puissions continuer sur ce chemin qui n'est pas facile. Amen. Et ce matin, on veut... En tout cas, on a pas mal. On a quelques petits visiteurs ce matin. C'est super. Des petits visiteurs. Non, des grands visiteurs. Amen. Parce que moi, je me réjouis toujours de voir nos frères et sœurs qui nous visitent. Alors, on a la visite... Moi, je l'ai saluée tout à l'heure. La visite de notre frère Dipak qui est là. Enfin, Dipak, est-ce que tu peux te lever ? Voilà, on va t'accueillir. Voilà, ici, c'est chez lui. Il y en a un autre. C'est monsieur Mathieu Minachi. Il est où, monsieur Mathieu Minachi ? Mathieu Minachi, lève-toi. On t'accueille. Et on accueille notre frère Laurent Hadès. Laurent, lève-toi. T'accueille. Notre sœur Isabelle Sanassi. Toujours content de te voir, ma sœur. Notre sœur qui persévère, qui s'accroche. Dès qu'elle a une occasion, elle vient. Et c'est super. Et on est toujours content de la voir. Et après, maintenant, on accueille ceux qui nous visitent pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils nous visitent ? Je sais qu'il y a quelqu'un que... Voilà, il y a ce monsieur-là aussi, je ne t'ai pas vu. Voilà. Un ami de Jordan. Restez debout, restez debout. Voilà, comme ça, on va vous donner un petit quelque chose. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous visitent pour la première fois ? Soyez pas timides. Ah, il y a un monsieur là-bas. On vous accueille, monsieur. Madame, un couple. Soyez bienvenus. Il y en a d'autres. S'il n'y en a plus d'autres. Voilà, adjugé, vendu, c'est fini. Et donc, je veux accueillir... On va accueillir maintenant... Je ne sais pas qui va nous encourager. Notre frère Charlie, qui va nous encourager pour les offrandes. Bonjour, frères et sœurs. Vous allez bien ? Ça fait quelques semaines qu'on ne s'était pas vus, mais nous sommes bien là, bien présents. Nous servons le Seigneur. Nous sommes plus souvent à Nanterre maintenant. Mais comme on le dit souvent, c'est une seule église avec trois antennes. Et c'est toujours bon de nous retrouver et d'être ensemble. Amen. Donc, j'espère, je crois, que vous allez tous bien. Que le Seigneur fait son œuvre. Ici, là-bas, partout vraiment où l'Évangile est prêché. Le Seigneur, il agit dans nos cœurs, il agit dans nos vies. Et nous sommes contents d'être à la bonne place. Et de le servir tous ensemble, avec nos cœurs, avec notre force, avec tout ce que le Seigneur nous permet d'avoir. Mais en tout cas, c'est des vies... Nous voulons en tout cas que nos vies soient données au Seigneur. Amen. Et alors que je pensais un peu à l'offrande, il y a quelques passages qui sont venus dans mon cœur. On va lire rapidement Matthieu 7. Et le verset 13, où c'est Jésus qui parle. Donc, vous connaissez le serment sur la montagne, où Jésus s'adresse à ses disciples et au peuple juif. Donc, dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et le serment sur la montagne est très important, puisque c'est le début du ministère de Jésus. Et Jésus, il va poser, si l'on peut dire, des bases, des fondements à la vie chrétienne. Et Jésus va aborder plusieurs points dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et vous allez pouvoir lire cela cette semaine. Je vous donne quelques exercices et quelques devoirs. En tout cas, ceux qui veulent le faire. Lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et c'est très riche. Les paroles du Seigneur Jésus sont très riches. Puisque Jésus lui-même, il est la parole de Dieu. Et donc, dans Matthieu 7, au verset 13, Jésus, il va dire quelque chose de très important. Il est écrit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroiter la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Amen. » Et là, c'est une parole de Jésus, c'est une exhortation du Seigneur. Où il nous dit, il nous appelle vraiment à prendre, à rentrer par cette porte étroite et à prendre ce chemin qui est resserré. C'est un appel à perdre nos vies, à donner nos vies, à renoncer à nous-mêmes. Et ça nous montre que la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Quand je dis qu'elle n'est pas facile, elle nous demande notre vie. La vie chrétienne va nous demander quelque chose de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à perdre nos vies pour suivre Jésus ? Et le chemin spacieux, c'est le chemin du monde. C'est le chemin où les choses sont faciles, où on vit comme on veut, on parle comme on veut, on pense comme on veut, on fait ce qu'on veut. On n'a pas une vie qui appartient à Jésus, qui appartient au Seigneur. On n'a pas une vie qui est abandonnée, où on renonce à nous-mêmes, où on prend notre croix, on se charge de notre croix pour suivre le Seigneur. Et dans ces paroles, les paroles de Jésus, elles sont très claires, elles sont véritables, elles c'est la vérité. Elles sont justes, elles sont droites. Elles parlent à nos cœurs, elles nous interpellent. Et quand Jésus parle, frères et sœurs, nous ne devons pas laisser ces paroles tomber à terre. Tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et après avoir donné cette directive, après avoir donné cette direction à ses disciples, à son peuple, et qu'il les appelle à perdre leur vie, à rentrer par cette porte étroite et à suivre ce chemin resserré, au verset 15, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Pourquoi Jésus dit cela juste après avoir parlé, exhorté son peuple à passer par cette porte étroite et à prendre ce chemin resserré ? Les faux prophètes, c'est totalement différent. Amen. C'est des gens qui ne prennent pas leur croix, qui ne renoncent pas à eux-mêmes, qui vivent que pour eux-mêmes, qui parlent que pour eux-mêmes. L'apôtre Paul nous dit, ils pensent qu'à leur ventre. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des femmes, enfin on parle de faux prophètes, mais on va élargir un peu plus. Ce n'est pas des gens qui ont pris ce chemin de la croix. Et pourtant, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont peut-être un langage de chrétien. Ils vont parler comme des chrétiens, ils vont se comporter comme des chrétiens, ils vont avoir un vêtement de brebis, mais au fond, c'est des loups ravisseurs. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'offrande ? Mais en tout cas, c'est un avertissement. C'est un avertissement que Jésus nous donne. Et le serment sur la montagne, frères et sœurs, Jésus ne va parler que de nos cœurs, de nos attitudes intérieures. Puisque les pharisiens, les scribes, ils vivaient de l'extérieur, c'était la religion. Ils avaient une belle façade, une belle attitude extérieure, mais au fond, c'était des tombeaux blanchis. La religion, elle va nous faire avoir une attitude extérieure, nous comporter d'une certaine manière, mais à l'intérieur, c'est pourri. À l'intérieur, c'est la critique. À l'intérieur, c'est la méchanceté. À l'intérieur, c'est plein de mauvaises choses. Mais Jésus, il veut que dans nos cœurs, que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient droits, que nos cœurs soient justes. Et le serment sur la montagne, Jésus ne va s'adresser qu'au cœur de l'homme. Vous avez entendu dire, il dit dans le serment, que si vous commettez l'adultère, vous péchez. Mais Jésus va dire, rien que le fait de regarder à l'intérieur, de regarder une femme et de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Amen. Donc, frères et sœurs, tout ça pour dire. Et si on continue, vous allez lire à la maison. Et Jésus dit au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La chrétienté et notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas des belles paroles, frères et sœurs. Notre marche avec le Seigneur, c'est une marche de cœur. Nous devons marcher dans la vérité. Jésus nous dit, nous allons reconnaître les faux à leurs fruits. Quelqu'un peut paraître bien avec nous, nous pouvons avoir des relations, je ne dis pas ça pour eux, mais dans notre marche de tous les jours. Et même des personnes qui se disent chrétiennes, mais quand nous les écoutons parler, c'est des gens qui critiquent, qui critiquent le ministère, qui critiquent les frères et sœurs, qui critiquent les anciens. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que ces personnes portent du bon fruit, frères et sœurs ? Et pour revenir à l'offrande, tournons dans Matthieu 5 et au verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Amen. C'est le cœur. Laisse d'abord ton offrande. Laisse tes œuvres, ce que tu fais, ce que les gens peut-être peuvent voir. Mais tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Pas toi, tu as quelque chose contre lui, mais lui, il a quelque chose contre toi. « Prends la responsabilité, va vers ton frère, humilie-toi, demande pardon, cherche la paix, préserve l'amour. Et ensuite, quand tu as traité ce qu'il y a à l'intérieur, viens maintenant et va déposer ton offrande. » Amen, frères et sœurs. Et je crois pour chacun de nous, le Seigneur veut que nous soyons un peu plus vrais avec nous-mêmes, avec lui, que vraiment nous prenons position pour plaire au Seigneur à tout prix. Amen. Que dans nos cœurs, nous soyons des hommes et des femmes déterminés pour marcher sur ce chemin qui est étroit et qui est resserré. Que nous ne puissions laisser rien, frères et sœurs, rien vraiment, couper, nous éloigner de cette relation avec Jésus. Que ce qui soit le plus important pour nous, la parole de Dieu. Et ce que Jésus nous demande. Que nous soyons vraiment des hommes et des femmes authentiques, des vrais disciples de Jésus, qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à suivre le Seigneur. Amen. C'était mon encouragement pour vous ce matin. Donc si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, ne viens pas déposer l'offrande. Va te réconcilier avec lui. Amen. Et s'il n'est pas là, ton frère, si ta sœur n'est pas là, mais prends position dans ton cœur. Pour aller, pour le faire, pour pardonner, pour t'humilier et pour continuer à marcher dans l'amour. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous vous invitons à apporter vos offrandes au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous fait toujours triompher. Voir au Seigneur, il a eu la victoire. Voir au Seigneur, il nous fait toujours triompher. Voir au Seigneur, il a eu la victoire. Nous avons besoin libre de l'agneau, n'aimant pas notre vie, même jusqu'à la mort. La parole de nos témoignages parle au mot de son amour. Et nous crions aux nations, il revient bientôt. Voir au Seigneur, il nous fait toujours triompher. Voir au Seigneur, il a eu la victoire. Voir au Seigneur, il nous fait toujours triompher. Voir au Seigneur, il a eu la victoire. Il a eu la victoire, oh oh, il a eu la victoire Il a eu la victoire, oh oh, il a eu la victoire Amen ! Bonjour à tous et à toutes. On va remettre ces moments entre les mains du Seigneur parce que c'est toujours très sérieux quand on ouvre la parole de Dieu et je sens sur mon cœur combien c'est important de crier au Seigneur dans de tels moments pour que ce qui va être dit soit réellement de Lui. Oui Seigneur, nous voulons nous placer devant Toi Seigneur. Te rendons grâce parce que Tu as tout accompli pour chacun d'entre nous Seigneur. Et aujourd'hui nous sommes dans Ta présence, nous sommes à Tes pieds Seigneur. Nous sommes comme Marie Seigneur. Nous avons soif, faim de Tes paroles Seigneur. On veut entendre Ton cœur nous parler Seigneur. Et Seigneur, combien on a besoin que Ton esprit vienne nous aider Seigneur pour que nos cœurs soient grand ouverts et que nous puissions comprendre ce que Tu as à nous dire Seigneur. Qu'on puisse le saisir pour le vivre, le mettre en pratique Seigneur. Parce qu'ils nous appellent tous à marcher derrière Toi comme de vrais disciples Seigneur. Et Seigneur, je crie à Toi pour que Tu m'accompagnes, que Tu prennes le contrôle de toutes choses Seigneur. Parce que je me sens bien faible Seigneur Jésus. Et vraiment que tout ce qui sort de ma bouche Seigneur soit que de Toi Seigneur. Je ne veux qu'il n'y ait rien de l'homme Seigneur. Parce que nous avons vraiment besoin de Toi Seigneur. Nous avons besoin que Tu attaches nos cœurs au Tiens Seigneur Jésus. Parce que nous savons que sans Toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire Seigneur. Merci parce que Ta grâce va se renouveler ce matin pour chacun de Tes enfants ici présents Seigneur. Et ceux qui nous suivent en ligne. Nous te bénissons au nom d'eux Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous avais annoncé que j'avais à cœur sur trois dimanches faire une petite série d'enseignements que j'ai intitulée « Un cœur large sur un chemin étroit ». Et pour ma part, je réalise pleinement que dans cette vie que nous traversons sur cette terre, le Seigneur nous demande d'être radical. Et il y a des choix à faire tout au long de nos vies. Et le Seigneur veut faire un tri, déjà en premier dans ma vie. Et on va aborder sur trois jours, sur trois dimanches, donc voir ce que c'est qu'un vrai disciple, voir ce que c'est qu'un vrai chrétien. Et ensemble, nous verrons aussi ce que c'est que la vraie Église. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Si on parle de vrai, c'est qu'il y a beaucoup de faux. Et moi, personnellement, le Seigneur vient me confronter, me dire « Suis-je un vrai disciple ? » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on commence par voir ce que c'est qu'un vrai disciple. Parce qu'un vrai disciple, il marche sur le chemin étroit et resserré, comme Charlie nous l'a partagé tout à l'heure. Mais il a aussi l'Évangile qui fait une œuvre en lui pour élargir son cœur. Et on va bien sûr revenir sur le passage qui nous a été lu tout à l'heure. Parce que ça reste mon premier passage que je voulais vous partager. Donc, l'Esprit fait bien les choses. Ce qu'il a mis cela aussi au cœur de notre frère Charlie. Donc, on voit vraiment que le Seigneur voulait qu'on aborde ce sujet-là ce matin. Et donc, on va rouvrir nos Bibles au chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Voilà, désolé, on va s'y replonger. Mais on ne va pas forcément le relire, puisque nous l'avons lu tout à l'heure. Et donc, on a vu qu'il y avait deux chemins. Il y a le chemin étroit et le chemin large. Mais il y a aussi deux portes. Il y a la porte étroite et la porte large. Et il faut comprendre sur ce passage que la porte étroite va avec le chemin spacieux. Et la porte large va avec le chemin spacieux. Et la porte étroite va avec le chemin resserré. On ne peut pas les dissocier et dire, je peux prendre la porte étroite et prendre le chemin large. Ce n'est pas possible. Et ou vice-versa, je suis sur la porte large. J'ai pris la porte large et par contre, j'ai le désir de marcher sur le chemin étroit. Ce n'est pas possible du tout. Et c'est bien pour ça qu'on a un choix. On est comme à un carrefour au moment de notre vie. Et devant nous, on a deux portes. Donc, la porte étroite et la porte large. Et je ne peux pas essayer de faire le grand écart, prendre la porte étroite et pourtant apprécier le chemin large. Le chemin large, Charlie l'a dit tout à l'heure, c'est le monde. C'est tous les plaisirs de ce monde, ce que ma chair affectionne. Mais si j'ai pris la porte étroite, non, je suis sur le chemin resserré. Mais la porte étroite, elle est difficile à prendre. La porte large, je peux la prendre comme je suis. Et c'est aisé, c'est facile. Et le chemin est même très agréable. Qui suit derrière cette porte, c'est très agréable. Alors que la porte étroite, je dois sûrement me rabaisser. Et il y a beaucoup de choses à moi-même qui m'empêchent de prendre cette porte. L'estime que j'ai de moi, la haute estime, ça bloque. Je ne peux pas passer la porte. Ma toute suffisance, eh bien, me fait gonfler souvent mes épaules. Eh bien, hop, la porte est trop étroite, je ne passe pas. La porte étroite demande des renoncements. Ça demande de réaliser, ça demande de nous voir comme Dieu nous voit. D'avoir le regard de Dieu sur nos propres vies. De rentrer à nous-mêmes. Et juste un petit rappel, on connaît tous la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, avant de rentrer à la maison, il a dû rentrer en lui-même, voir qui il était réellement. Et quand il s'est présenté devant son père, c'était comme un pécheur. Il a demandé pardon à son père, parce que là, il se voyait réellement comme Dieu le voyait. Et son père a pu le revêtir de la plus belle robe du royaume. Pour nous, ça nous parle de la vie de Jésus-Christ. Et il a pu rentrer dans la maison réellement comme un fils. Et je pense que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes interpellés. Est-ce que nous nous voyons comme Dieu nous voit ? Est-ce que nous rentrons, nous sommes déjà rentrés pleinement dans notre cœur, dans nos vies, pour nous analyser ? Est-ce que nous l'avons réellement fait ? Parce que si nous ne l'avons pas fait, ça remet en question une grande question. Ça nous remet en question devant Dieu. Est-ce que j'ai réellement pris la porte étroite ? Parce que si j'aime le chemin large, et c'est peut-être que mon cœur est porté à ce qu'il y a sur ce chemin large, aux choses de ce monde, et ça révèle où j'en suis réellement. Donc mon ami, ce matin, le Seigneur nous pose à chacun une question, c'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu affectionnes, où est ton cœur ? Là où est ton cœur, ce que tu affectionnes peut peut-être révéler si tu as pris la porte ou pas, la porte étroite. Parce que cette porte étroite, c'est ni plus ni moins l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et il ne faudrait pas se tromper, il ne faudrait pas que vous vous trompiez comme moi, je me suis longtemps trompé pendant des années, parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que j'ai pleinement adhéré à ce que mes parents m'enseignaient, de la parole de Dieu. J'aimais la Bible, je la lisais, j'étais un bon chrétien. Jeune, on m'appelait Laurent Mignon, parce que j'étais mignon. Je savais sourire, et ouais, c'était bien. On m'a appris cela. Quand j'étais petit, les mamies me donnaient des bonbons, j'étais mignon. Mais oui, mais cette attitude de cœur, je l'ai développée après. Et j'ai été le chrétien qu'on voulait que je sois. Mais avais-je réellement pris la porte étroite ? Est-ce que j'étais, je suis vraiment rentré dans mon cœur pour voir, me voir comment Dieu me voyait ? C'est facile de dire à un jeune enfant, donne ton cœur à Jésus, donne ton petit cœur à Jésus, tu seras sauvé. Mais la repentance, la repentance qui est de se mettre devant le miroir de la parole de Dieu, qui Dieu dit, tout homme est pécheur, pas un seul jus sur cette terre. Est-ce que je me suis vu pécheur ? C'est bon de se poser cette question. Mais finalement, le test, c'est est-ce que je me plais dans ce monde ? Est-ce que j'affectionne finalement le chemin large ? Peut-être. Et ça révèle peut-être là où je suis aussi, où j'en suis. Ai-je vraiment pris cette porte étroite ? Parce qu'il y a deux directions. On l'a lu tout à l'heure. Il y en a un qui mène le chemin large, le chemin spacieux, mène à la perdition. Beaucoup y entrent. Et la porte resserrée, enfin, la porte étroite et le chemin resserré, donc c'est le verset 14, il mène à la vie. Donc ils sont diamétralement opposés. Donc il y en a un qui mène à la perdition. Il est facile et agréable. On peut y aller comme nous sommes. On écoute simplement notre chair. On s'amuse beaucoup dans ce monde. Et il n'y a pas de contrariété, mais c'est la perdition. La destinée, c'est la perdition. Par contre, le chemin resserré, c'est la vie, la vie éternelle. C'est la vie avec Dieu. C'est la vie en relation intime avec Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un choix. Je suis à un carrefour. Et je dois faire ce choix. Ce n'est pas ce que j'ai été, le bon petit chrétien que j'ai été, qui m'a fait prendre la porte étroite. Non. C'est vraiment réaliser que j'ai besoin de la grâce de Dieu, que par la grâce de Dieu, je suis poussé à reconnaître mon état. Je suis confronté face à la justice de Dieu. Je réalise que je suis pécheur. Et j'accepte le cadeau que Dieu me fait à travers le don de Jésus. Je vois qu'il a été mort sur la croix pour moi. Et là, effectivement, je passe par la porte étroite. C'est la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle qu'on verra tout à l'heure. Mais je suis, un jour ou l'autre, obligé de faire ce choix. Dieu va me confronter et je dois choisir. C'est ma responsabilité. C'est ma propre responsabilité. Ce n'est pas parce que j'étais un bon petit chrétien toute ma jeunesse que je faisais ce qu'on me disait de faire. Ça plaisait beaucoup aux autres. Mais face à la justice de Dieu, je restais pécheur. Il a fallu qu'un jour, je prenne cette porte. C'est un choix personnel, un engagement. Un engagement. Parce que sinon, je me trompais de direction. J'étais bien sur le chemin de la perdition. Donc, tout dépend de cette porte. Quelle porte nous allons prendre ? On va lire en Jean 10, Jean chapitre 10, pour voir la porte de qui il s'agit. Nous savons tous, bien sûr. Et en Jean chapitre 10, Évangile de Jean, au verset 7, Jésus leur dit, encore, en vérité, en vérité. Alors, quand il y a en vérité, en vérité, quand le Seigneur parle comme ça, en fait, c'est une vérité plus que vraie. C'est vraiment la vérité vérée. Une vérité plus que vraie, en vérité, en vérité. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brillants, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les bruits ne lui appartiennent pas. Verset 14. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Amen. La porte étroite, c'est Jésus. C'est passer par Jésus, accepter Jésus comme son sauveur. Ce n'est pas donner son petit cœur à Jésus, mais c'est vraiment accepter ce cadeau que Dieu nous fait à chacun d'entre nous, Jésus-Christ. parce que Dieu a toujours été un Dieu de relation. Dieu, à la création, a créé l'homme à son image pour que l'homme soit son représentant sur la terre et il était en relation avec Adam. Il était en relation avec Adam. Il y avait une communication verbale entre Dieu et sa créature Adam et l'homme. Mais le péché, la désobéissance, est venu casser cette relation. Il n'y avait plus de relation possible. Mais Dieu, restait Dieu avec son cœur plein d'amour pour sa créature. Et on sait qu'il a rétabli cette relation à travers Jésus-Christ. Puisque la parole qu'il avait avec Adam en la création, il communiquait de manière verbale. Il est dit en Jean chapitre 1 que cette parole s'est faite chair. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Jésus, la parole de Dieu même qui se fait chair pour rétablir la communication avec sa créature. Dieu est un Dieu qui aime communiquer avec sa créature. Mais il y a un obstacle, c'est le péché. Mais, Jean 3, 16, il nous a donné son fils Jésus-Christ afin que qui croit à lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Dieu veut rétablir sa relation et c'est lui qui nous tend le bras, qui descend vers nous à travers son fils Jésus-Christ pour nous rencontrer, nous tirer de notre misère, notre péché comme on l'a chanté. Et là, maintenant, la relation est établie. Mais il faut prendre cette porte. C'est une porte étroite. Et je ne peux pas marcher sur le chemin étroit si je n'ai pas pris cette porte. Je peux essayer par moi-même d'être un bon petit chrétien, essayer de faire tout ce qui est bon, prendre les meilleures résolutions du monde, faire toutes les œuvres qui se présentent à moi. Je peux être un homme charitable, mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Ce n'est pas ça qui va me sauver. Une seule porte, c'est Jésus-Christ. C'est se retrouver au pied de Jésus, réaliser qu'il est mort sur cette croix de Golgotha pour moi. Quand il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais c'est parce qu'il avait pris mes péchés sur lui. C'était vraiment mes péchés. Il était en train d'agoniser à la croix pendant ces trois heures sombres où il a été séparé de son père. C'est à cause de mon péché. Et donc, cette porte-là, c'est de réaliser cela et de crier à Jésus « Mais oui, je veux que tu sois mon sauveur. Je sais que tu es mort sur cette croix pour ma misère, pour mon péché. Voilà la porte étroite. » Et mon ami, ce matin, Dieu te dit « Mais est-ce que tu as bien passé cette porte-là ? » Parce que sinon, 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 ta destinée, c'est l'enfer. C'est la perdition. Mais Dieu t'aime, Dieu t'aime tellement que même si tu avais été le seul homme sur cette terre, Jésus serait quand même descendu pour te chercher. Et il serait quand même meurtre sur la croix pour toi. Et chacun d'entre nous, on doit réaliser que c'est pour nous. C'est personnel. C'est personnel. ce choix est personnel. On va lire les versets qui précèdent. Jean 10, verset 1. Jean 10, verset 1. Encore une vérité plus que vraie. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ils l'appellent par leur nom. Les brebis lui appartiennent et il conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, ils marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jusque là. Le contexte de ce passage fait suite au chapitre précédent, chapitre 9, où il y a eu une circonstance en particulier. Le Seigneur a guéri un aveugle et les pharisiens, les chefs religieux du peuple juif ont refusé ce miracle-là et ont même évincé cet homme qui venait de retrouver la vue. Ils ont évincé de la synagogue, ils l'ont chassé. Et donc là, le Seigneur est allé à nouveau le rencontrer cet homme. On voit tout, la grâce et l'amour du Seigneur Jésus. Et donc là, le Seigneur Jésus s'adresse vraiment aux Juifs et il va leur montrer dans quel enclos ils se trouvent, dans quelle prison ils se trouvent. Il est en train de leur montrer que finalement, leur religion juive, là, eh bien, c'est comme une prison, c'est un enclos. Ce n'est pas l'enclos dans lequel après le Seigneur va amener ses brebis, non, non. Là, c'est vraiment un enclos très particulier, c'est là où le Seigneur vient les rencontrer, vient s'adresser, il s'adresse aux Juifs, dans l'enclos dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire dans leur religion. Et alors, donc, il rentre par la porte, lui. Lui, il rentre par la porte. C'est-à-dire que, lui, il rentre d'une manière officielle. Jésus a bien été envoyé par Dieu, c'est lui qui a été missionné par Dieu pour sauver le monde, pour être le bon berger, pour prendre soin du peuple, pour ramener les perdus, les bruits perdus, dans le royaume de Dieu. C'est lui qui avait cette mission-là. C'était lui qui était le vrai et le bon berger. Mais, il y en a d'autres qui se présentent, mais les Seigneurs vont les qualifier de voleurs et de brigands. Et eux, n'entrent pas par la porte, ce n'est pas de manière officielle, mais ils se font quand même les chefs du peuple. Et là, ils parlent, ils pointent du doigt les pharisiens et les religieux. C'est ces gens qui se disent bergers du peuple, mais qui finalement les égarent, et ils ne sont pas les chefs du peuple qui ont été missionnés par Dieu. Il n'y en a qu'un qui a pris la porte parce qu'il, d'une manière officielle, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Donc, Dieu est en train de rétablir les choses, le Seigneur est en train de rétablir la vérité. Là, il a dit, mais moi, je suis venu dans votre enclos, je suis venu et je suis passé par la porte de manière officielle. Donc, je suis le vrai berger. Moi, je suis le vrai berger. Alors, le gardien lui ouvre, verset 3, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il l'appelle par leur nom. Comme aujourd'hui, encore, le Seigneur sauve de nombreuses personnes qui l'appellent par leur nom. Mon ami, Jésus te connaît par ton nom. Et ce matin, il t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Il sait où tu te trouves en ce moment. Il sait où tu en es de ta vie. Il sait avec quoi tu batailles. Il connaît chaque instant, chaque seconde de ta vie. C'est lui qui t'a créé. Mais il t'aime. Il veut te tendre la main. Il veut te sauver parce qu'il veut que tu sois sa brebis et il veut marcher devant toi. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Alors, il les appelle par leur nom et les brebis lui appartiennent et il les conduit dehors. Le Seigneur, là, il s'adresse aux Juifs comme je disais tout à l'heure, il veut les prendre, les sortir de leur religion et les sortir dehors de leur religion pour les amener dans le royaume de Dieu. Il veut les sortir de cette ancienne alliance et de toutes ces précèdes, toute cette religion juive pour les amener dans une nouvelle alliance, une alliance de cœur avec Dieu, avec Dieu. Il veut les sortir. Mais c'est pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous visite dans l'enclos dans lequel on se trouve. Ça peut être la religion, mais ça peut être le monde, ça peut être l'athéisme, ça peut être tout ce que vous voulez, mais Dieu vous voit dans votre enclos et il vient vous chercher. Le Seigneur Jésus vient vous chercher, il vous appelle par votre nom et il veut vous amener dehors. Voilà la grâce du Seigneur pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? Là où vous vous trouvez, le Seigneur veut vous tirer pour vous amener dans son royaume, dans sa bergerie. Donc, il les amène dehors et lorsqu'il appartient, il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Le vrai berger, le bon berger, marche devant ses brebis. Il ne s'enfuit pas, il ne se cache pas quand il y a le loup qui arrive, mais il marche devant. Et on n'est jamais aussi protégé lorsque notre berger est devant nous et lorsqu'on est tout proche de lui. Voilà l'amour du bon berger. Le bon berger offre sa vie, comme on l'a lu tout à l'heure, il offre sa vie pour ses brebis, pour chacune d'elles. Il te sort de là, ça te sauve de là où tu as été, de ton avenir où tu avais comme seule destination la perdition et t'amènes après lui, il t'amène vers une autre direction, sur le chemin étroit. Et là, on se retrouve sur le chemin étroit parce qu'avec le Seigneur, on est sur le chemin étroit. Si on suit le Seigneur, on est sur le chemin étroit. On n'est plus sur le chemin large, ça en est fini. Donc si, je reviens à ma question de tout à l'heure, si finalement, je me trouve sur le chemin large que ma chair trouve tout agréé à ma vie, que je règle ma vie en fonction de ce que ma chair a envie et apprécie et affectionne, mais c'est que je ne suis pas le Seigneur parce que le Seigneur n'est pas sur le chemin large. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Là, le Seigneur, il attend que ses brebis le suivent, mais sur le chemin resserré. Donc finalement, si c'est mon cas, c'est que je ne suis pas passé par cette porte étroite. C'est sérieux, mes frères et sœurs. C'est vraiment très sérieux. Parce que moi, pendant des années, je me suis trompé. Je me suis moi-même trompé. Je trompais les autres, mais moi, je me trompais. Il a fallu que je réalise que je n'étais pas sauvé. Je n'étais pas un vrai chrétien. Je n'étais pas un vrai disciple. Je n'étais pas un vrai disciple. Parce que le vrai disciple, c'est celui qui suit le Seigneur. On le verra tout à l'heure. Voilà. C'est la brebis qui a été appelée par son propre nom et que le Seigneur a pu prendre et amener hors du monde, hors de sa condition, là où elle se trouvait, pour après le suivre sur le chemin resserré. Alors, le Seigneur le sort, mais on voit aussi qu'il est nourri. Il appelle par le nom. Il est conduit dehors. Lorsqu'il est à tout, il marche devant elle. Elles connaissent la voie. Oui, alors, ils connaissent la voie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est attaché au Seigneur, qu'on le suit, on connaît sa voie. Et sa voie, on la reconnaît entre 10 000. Et on ne va pas s'attacher à écouter d'autres choses. Ce qui nous intéresse, non, ce n'est plus que la voie du Seigneur. On l'aime. On sait combien lui nous aime, nous a rachetés. Et du coup, on ne s'attache qu'à sa voie. Et on reconnaît sa voie, on te dit, mais tout le reste, toutes les autres voies qu'on peut entendre, eh bien, on sait faire la différence. Si c'est le vrai berger qui me parle, le bon berger, celui qui m'aime, celui qui a donné sa vie pour moi, ou si c'est autre chose. Donc, j'écoute la voie du Seigneur et je la reconnais. Parce que je connais son amour et plus je goûte son amour pour moi, plus sa voix est précieuse pour moi. Et je n'écoute plus que sa voix. Et du coup, je ne suivrai pas un étranger. Verset 5. Au contraire, je vais fuir. Je veux juste revenir à Matthieu 7 qu'on a lu tout à l'heure. Parce que, justement, les étrangers, on les reconnaît à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que ce qui est dangereux, c'est que ces étrangers, verset 15, ils viennent à vous en vêtements de brebis. parce que ces étrangers-là, ils sont ni plus ni moins envoyés par l'ennemi de nos âmes, celui qui aimerait bien nous faire dévier et quitter le chemin étroit. Et du coup, il envoie des loups, mais déguisés en brebis. Et du coup, on pourrait facilement se laisser tromper. Mais si je suis attaché au Seigneur, plus je me nourris de lui, plus je l'écoute, plus je vais reconnaître sa voix. Et je ferai la différence entre les différents voix que j'entends. Mais là, c'est très pernicieux parce que ce sont des loups qui sont déguises. Mais on va aussi les reconnaître aux fruits. Aux fruits. Quels fruits ils portent ? Verset, en Matthieu 7, verset 19, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc c'est très sérieux parce qu'il y a même qui invoquent le nom du Seigneur, il y en a même qui auront fait des miracles, mais le Seigneur leur dit que ceux-là, ces ouvriers-là, eh bien ils ne sont pas du Seigneur, le Seigneur ne les a jamais connus. Donc ça montre qu'il faut être très vigilant parce qu'on pourrait être sensible au spectaculaire, à ceux qui font beaucoup de bruit, qui parlent fort, mais ce n'est pas ça. Le Seigneur me demande d'avoir cette sagesse de regarder aux fruits, aux fruits qu'ils portent. Est-ce qu'ils attachent les âmes au Seigneur ou ils ont plutôt tendance à attacher les âmes à eux-mêmes ? Il faut faire attention. On doit être très vigilant parce que le Seigneur va leur dire qu'il ne les a jamais connus. Jamais connus. Ça montre vraiment que nous, en tant que brebis du Seigneur, eh bien on doit être vraiment fidèlement attachés au Seigneur. On s'attache, on l'aime et c'est une relation de cœur qui doit se construire entre lui et moi. Et plus cette relation est forte, plus j'entendrai ce cœur comme la parole de ce matin qui vient, le cœur battre de Jésus, le cœur de Jésus battre pour moi. mais du coup, mes oreilles seront fermées à ces voies-là, ces voies étrangères. Je ne regarderai qu'à lui, qu'à lui et à ses serviteurs qui m'attachent encore plus à lui. C'est ça qui est question. Je reviens juste au verset, alors on revient à Jean 10. Jean 10. Jean 10, mais alors on revient à la porte. Le Seigneur a dit donc c'était lui la porte. Jean 10, verset 9. Donc si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, mais il y a marqué il entrera et il sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. il trouvera de quoi se nourrir. Et là, est-ce que vous voyez la liberté qu'il y a ? Parce qu'on croit que quand on était justement sur le chemin large, là, on était libre. On était libre de faire ce qu'on voulait, comme a dit le frère Charlie tout à l'heure. sur le chemin large, on peut faire ce qu'on veut, on choisit ce qu'on veut faire, c'est formidable, on se croit libre. Mais en fait, on n'est pas libre. On n'est pas libre de notre chair. En fait, on suit les désirs de notre chair. Mais finalement, est-ce que c'est ça qui va me donner le bonheur éternel ? Mais pas du tout, puisqu'on a dit que c'était la perdition, direction la perdition. Mais la vraie liberté, elle est là. C'est que maintenant que je suis le Seigneur Jésus, il est dit au verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. Et pour moi, là, je vois la vraie liberté. C'est qu'avec le Seigneur, eh bien, je peux entrer et sortir. Maintenant que je suis dans son royaume, parce que je fais partie de son royaume, parce que je suis le bon berger, je marche derrière le bon berger, eh bien maintenant, j'ai la liberté d'entrer et sortir. Mais c'est ça qui est remarquable. C'est qu'en fait, dans la présence le Seigneur, quand je vis avec le Seigneur, je suis attaché à lui, eh bien, je peux sortir. Qu'est-ce que ça veut dire sortir, entrer, sortir ? C'est-à-dire que finalement, je peux aller dans le monde, mais je ne suis pas du monde, comme le Seigneur a dit. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je peux aller dans le monde, mais je ne suis pas dans le monde, c'est-à-dire que je ne suis pas de ce monde-là, je ne suis pas sur le chemin large de ce monde, mais j'y suis pour y sortir, pour y sortir et pour briller. Le Seigneur nous a dit que nous étions la lumière de ce monde. Donc, finalement, là, j'ai la liberté d'aller dans le monde. Le Seigneur me donne la liberté, mais parce que je suis attaché à mon berger, eh bien, je suis en communication étroite à lui, de cœur à cœur, mais je sors librement pour briller, briller de ce que j'ai dans mon cœur, le plus grand des trésors, Jésus comme mon sauveur. C'est ça qui va briller et je peux sortir librement, mais je re-rentre pour me nourrir. C'est ça. C'est ça, le fait de vivre l'église, qu'on parlera sûrement de dimanche. C'est ça, c'est d'être attaché au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est là au milieu de nous. Il nous a fait des pierres vivantes de son corps, de l'église, avec un grand E, son église là, mais ces pierres vivantes sont là dans le monde pour briller, pour briller. J'ai la liberté, mais je rentre dans l'intimité du Seigneur dès que je peux, par exemple, dans la communion avec mes frères et sœurs, pour me nourrir, recevoir ce qu'il a me donné de bon dans sa parole, mais c'est pour m'équiper toujours plus, pour continuer à sortir dans le monde librement pour briller, parce que j'ai une mission. Nous avons tous une mission. Tout en étant soumis au Seigneur Jésus qui est notre bon berger, chaque brebis reçoit la mission d'aller briller dans ce monde. Et ça, je trouve vraiment merveilleux, parce que la liberté, elle est là. Et j'aime cette petite aventure qui m'est arrivée avec le frère Jean-Louis Gaillard, avec un de mes fils. Un jour, on est allé aider Jean-Louis Gaillard à installer dans son jardin une tondeuse, un robot-tondeuse. Je vais vous raconter l'histoire. Parce que le robot-tondeuse, vous savez, c'est ces petites tondeuses qui sont entièrement automatiques et il n'y avait rien à faire, ça va tout seul et ça tombe votre jardin. Et donc, il fallait faire l'installation. Donc, tout le tour du jardin du frère Jean-Louis, on a dû placer un fil, un fil qui fallait enterrer un centimètre sous la terre, tout le tour. Ça faisait la limite du jardin. Voilà. Et après, on a installé la base, il y avait une base électrique où il y avait une alimentation sur la base et la tondeuse, donc, on la plaçait sous la base et elle se rechargeait à la base. C'est là qu'elle pouvait être rechargée, c'est une tondeuse, un robot-tondeuse à pile, à batterie. Elle venait se recharger. Mais après, la tondeuse, elle était autonome. Elle était autonome, elle sortait, elle quittait sa base pour aller tondre la pelouse. Mais, elle allait un coup là, un coup là, un coup là, voilà. Et dès qu'elle ses batteries se vidaient trop, hop, elle retournait à la base pour se charger, pour se charger. Et où elle pouvait être en train de tondre, hop, il se met à pleuvoir et il se met à pleuvoir et elle détecte la pluie, hop, elle va vite se mettre, elle revient à la base parce qu'il y a un couvercle sur la base et pour se protéger. Mais pour moi, c'était une image tellement parlante, je me dis, mais finalement, c'est ça la liberté dont c'est les questions. C'est ça cette liberté, c'est-à-dire que, oui, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde, mais j'ai la liberté d'aller dans ce monde pour accomplir la mission que me confie le Seigneur, c'est-à-dire, effectivement, apporter la bonne nouvelle du salut que moi, j'ai moi-même vécu. Ce trésor-là, je le partage à ceux de ce monde et ils me voient, ils voient et forcément que ça doit témoigner, ma vie pour eux doit témoigner. Donc, j'ai la liberté dans le monde mais je viens vite à la base me ressourcer, reprendre ce dont j'ai besoin, les forces pour être équipé pleinement pour continuer après ma mission. Nous avons cette mission-là. Cette image de la tondeuse m'a parlé. Je lui ai dit, tiens, mais voilà, ça doit être comme ça ma vie. Ça doit être comme ça ma vie. Donc, je voulais vous la transmettre. Et on va en Jean 14, je crois, Jean 14, puisqu'on a les questions de chemin. Donc, un verset, bien sûr, qu'on connaît tous. Jean, l'évangile de Jean, verset 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Pour aller au Père, il n'y a qu'un seul chemin, ce chemin étroit, c'est Jésus-Christ qui est la porte, qui est la porte. Et on pourrait, beaucoup se trompent parce qu'il y a eu les religions, les religions qui ont été amenées par les hommes pour détourner, pour nous détourner et penser qu'il y avait d'autres chemins pour aller à Dieu, mais il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Je suis, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne connaîtrai pas la vérité, la vraie vérité, celle qui vient de Dieu, si ce n'est que je passe par Jésus-Christ. Et je ne connaîtrai pas la vie, la vie éternelle, que c'est que par Jésus-Christ que je pourrais goûter cette vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité pour venir à Dieu. Et donc, ce chemin, il est resserré. Ce chemin, il est difficile, il est resserré. verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, donc Jean 14, verset 23, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons chez lui. Là, je découvre, en fait, le fait que j'emprunte ce chemin étroit pour aller vers Dieu, eh bien, comme je disais tout à l'heure, Dieu est un Dieu de relations. Et tout ce verset magnifique, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons notre domicile chez lui. Voilà ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Cette intimité-là dans laquelle il veut nous faire rentrer. c'est qu'il vient en nous. Si je suis sur ce chemin étroit et emprunter la porte étroite, c'est pour être à nouveau en relation avec Dieu. Mais c'est une relation intime, bien plus intime que celle qu'Adam avait avec Dieu, son Créateur. Là, c'est carrément, c'est Dieu qui vient en moi. Il vient en moi. Et il dit nous, nous. Et on sait que Dieu est Trinité. Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, le jour où j'accepte Jésus comme mon sauveur, c'est le Saint-Esprit qui vient en moi. C'est le Consolateur, comme le Seigneur Jésus dit aussi, qui vient en moi pour me parler de Jésus, pour attacher mon cœur à Jésus. Et c'est cette intimité-là, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Voilà la relation à laquelle Dieu nous appelle maintenant. Il vient habiter en nous. On ne peut pas avoir une meilleure place, finalement. On ne peut pas avoir une meilleure place. C'est que nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu, nous sommes ses enfants et il vient habiter en nous. Nous viendrons et nous établirons notre domicile en lui. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Extraordinaire. Nous sommes ses enfants, ses bien-aimés enfants. Nous sommes appelés bientôt à le rejoindre dans sa gloire, mais déjà sur la terre et il est en nous. Nous avons Dieu en nous. Donc, c'est sûr que nous sommes attachés à la vie de cette terre parce que nous avons des corps terrestres et on a des difficultés, des épreuves. Mais à travers ces épreuves, ces difficultés, Dieu est avec nous. Il est même en nous. Est-ce qu'on réalise la position dans laquelle Dieu nous a maintenant élevés, cette position d'intimité ? C'est dur, mon frère, c'est dur, ma sœur, actuellement pour toi sur cette terre, mais tu as Jésus en toi, tu as Dieu en toi. N'est-ce pas merveilleux ? Donc, des fois, on se dit, mais Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, tu m'as abandonné. Je me sens seul face à cette épreuve, face à cette maladie, mais je me sens seul. Mais non, ma sœur, tu as Dieu en toi, tu as Dieu en toi. Il est là, il est là, confie-toi en lui, crie à lui, regarde l'intimité de cœur, cette intimité de cœur qu'il veut avoir avec toi. Répands ton cœur devant lui parce qu'il est là en toi, il est là en toi. Regardez vraiment, on est un avec Jésus, on est un, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, c'était un, mais maintenant, nous sommes un avec Jésus. Voilà, voilà ce à quoi Dieu nous a élevés maintenant. en Jean 3,16, bien sûr, ce passage, on le connaît tous très bien. Jean 3,16, bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il est la vie éternelle. Donc, c'est le fait de croire, croire en Jésus, croire en Jésus et croire qu'il est notre sauveur et Seigneur qui nous fait passer par cette porte étroite. Mais, c'est une nouvelle naissance, c'est spirituel. Verset 3, Jésus lui répondit, donc il parle à Nicodème, il dit en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, c'est vrai que on aspire à voir le royaume de Dieu, mais c'est que à travers Jésus-Christ que nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Il est la porte et il est le chemin qui nous y conduit. Mais, il faut naître de nouveau. Et alors, bien sûr, Nicodème ne comprend pas. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? Jésus répondit, encore une vérité puisque vraie, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. On voit vraiment que cela, c'est une nouvelle naissance, c'est spirituel. C'est spirituel. Il n'était pas demandé de rentrer à nouveau dans le sang de ta mère, ce n'est pas ton corps naturel qui doit renaître, c'est ton âme. Il s'agit de ton âme. C'est ton âme qui doit réaliser qu'elle est appelée à connecter à nouveau avec Dieu, mais en rencontrant Jésus. C'est par Jésus. C'est Jésus. Tu vois Jésus sur la croix en train d'agoniser, c'est là qu'il y a la nouvelle naissance. C'est quand tu réalises que Jésus est en train d'agoniser pour toi. Il a agonisé dans des souffrances terribles et il a dû faire face à la justice de Dieu parce que Dieu ne supporte pas ton péché. Il est en colère après ton péché. Il a un problème avec ton péché. Mais c'est parce que Jésus a pris ton péché sur lui à la croix qu'il a affronté la colère de Dieu que là, maintenant, si tu vois cela, que tu te repends de ton état. Et c'est là que la nouvelle essence spirituelle se fait. C'est quand tu te repends que tu réalises que tu n'es pas en règle avec Dieu, qu'il faut accepter Jésus-Christ comme ton sauveur qui est en train d'agoniser sur la croix. Ça, tu le prends pour toi. Tu réalises que c'est pour toi que Jésus a subi tout cela à la croix et là, effectivement, tu passes par la nouvelle porte. C'est une nouvelle naissance spirituelle. Ton âme change d'avenir. Ton âme était perdue pour l'éternité. Maintenant, ton âme est rachetée pour l'éternité. Tu changes de camp. Voilà la nouvelle naissance. C'est simple. C'est simplement se reconnaître pécheur, accepter le cadeau que Dieu te fait à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix et là, tu changes de royaume. Voilà la nouvelle naissance. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, c'est cela. Ça se fait par l'esprit. C'est intérieurement. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de toi-même. Donc, si ce matin, tu n'as pas fait cette expérience-là, le Seigneur te parle et t'appelle et on pourra prier pour toi parce que sinon, tu as compris que tu es sur le chemin large et que c'est la perdition qui t'attend. Mais le Seigneur a un tout autre plan pour toi. Dieu a un tout autre plan pour toi. Il te connaît par ton nom. Il t'appelle et il veut vraiment t'amener dans son royaume en passant par la porte qui est Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 5, verset 17. Là, c'est Paul qui parle à travers une lettre qu'il a écrite à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné son fils Jésus-Christ pour te racheter et ta vie passée, ta vie ancienne est réellement passée. Ça en est terminé. Tu deviens une nouvelle créature. Tu passes par la porte, tu expérimentes cette nouvelle naissance spirituelle dont j'ai parlé à l'instant. Tu es une nouvelle créature. Ça en est fini de ton passé. Ça en est fini. Donc, ne bataille plus avec ton passé. Arrête de réfléchir à tout ce que tu as fait autrefois. Du moment qu'il y a eu cette sincère repentance au pied de la croix, que tu as vu Jésus-Christ mort pour toi et pour tes péchés, mais ça en est fini de ton passé. Ça en est terminé. Dieu a dit sur la croix, c'est accompli. Il a tout accompli pour ton salut. Ne reviens pas sur ton passé parce que Dieu l'a oublié. Ta repentance était sincère, tu as pleuré sur tes péchés, tu as réalisé qui tu étais, le pécheur que tu étais, le mal que tu as fait, mais c'est fini. Avec Dieu, c'est fini. Tu es une nouvelle créature. Et maintenant, tu marches derrière Jésus sur le chemin étroit, tu suis le bon berger et ta destinée, c'est le ciel et c'est la vie éternelle. C'est la joie. C'est ça que le Seigneur veut mettre dans ton cœur parce que bien souvent, il y a une petite voix qui vient te dire « Oui, mais tu te rappelles ce que tu as fait ? Tu te rappelles cette personne, tu l'as fait souffrir ? Ah, puis toi, mais tu es tellement misérable, tellement misérable. Regarde tout le mal que tu as fait, regarde. Mais ça, cette voix-là, il faut l'amener au pied de la croix parce que ça, c'est l'accusateur, c'est le diable qui veut t'empêcher de jouir de l'abondance que le Seigneur a pour toi, de cette nourriture abondante, cette joie parfaite, ce bonheur. Non, son passé, c'est fini. À la croix, il a été réglé par Jésus-Christ. Quand Christ a dit « C'est accompli, c'était accompli. Tout est accompli. C'en est fini, ton passé. Maintenant, vis pleinement ce que le Seigneur a pour toi, le bonheur éternel. » Tout est accompli. Et cela vient de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on suit les versets suivants. Voilà ce que Paul nous dit. Et il nous a donné, donc c'est le verset 18, il nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, puisque nos fautes ont été pesées sur Jésus-Christ, pas sur nous. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ « Soyez réconciliés avec Dieu. » En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Donc nous sommes venus maintenant devenus justice de Dieu, mais nous avons tous cette mission d'être les ambassadeurs du ciel. Nous sommes les ambassadeurs pour Dieu. Dieu nous missionne tous maintenant. On est appelés à rayonner, comme je disais tout à l'heure, à briller. Nous sommes les humains de ce monde parce qu'on porte ce qui est au-dedans de nous, de notre cœur. Nous sommes du ciel, nous sommes citoyens du ciel. Je suis ambassadeur de Dieu. Et Dieu nous donne cette mission que nos vies témoignent de ce qu'il a fait en nous, de tout ce qu'il est pour nous, pour ce bon berger. Et cela fait que nous sommes au service du Seigneur. Paul était cet ambassadeur. Il suppliait les autres à venir à Christ, à venir à Christ. Mais c'est notre mission. Nous sommes sur cette terre uniquement pour cela. Parce qu'après notre salut, le Seigneur aurait pu, dès qu'on est sauvés, le Seigneur aurait pu nous reprendre. Mais s'il nous laisse ici-bas, c'est uniquement pour qu'on marche derrière lui, derrière le bon berger, et qu'on brille pour lui dans ce monde, comme Paul était cet ambassadeur. Voilà. Alors, en Jean 15, Jean chapitre 15, Évangile de Jean chapitre 15. Verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Les vrais disciples du Seigneur Jésus, c'est ceux qui suivent le Seigneur Jésus de près, qui s'attachent à lui, et qui portent du fruit. Qui portent du fruit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être ses ambassadeurs. Mais pour cela, il faut suivre le Seigneur, être attaché à lui. Et quand on lit les premiers versets du chapitre 15, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, mais il est question du sarment et de la vigne, du pied de vigne. Et le sarment, pour qu'il puisse porter du bon fruit, du bon raisin, il faut qu'il soit attaché au pied de la vigne. Mais, à une certaine saison, je pensais au mois d'octobre, le vigneron vient tailler la vigne. Il vient enlever ses rejetons-là, qui sait très bien qu'ils ne portent pas de fruits. Donc, avec son sécateur, il vient couper ses branches qui seront inutiles, afin que, à la saison appropriée, il y ait beaucoup de fruits sur le cèpe, que le sarment porte beaucoup de fruits. Mais, pour être un disciple selon le cœur du Seigneur qui porte du bon fruit, il faut accepter qu'il y ait le sécateur du vignon qui vienne faire trancher nos vies. Et c'est ça aussi, c'est qu'on adopte la vie de Christ. Christ a porté beaucoup de fruits, le principe même de l'Évangile, c'est que, c'est dans Matthieu, je ne sais plus trop le verset, mais il est dit que le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais par contre, s'il meurt, il porte du fruit, il porte beaucoup de fruits. C'est le principe de l'Évangile. Jésus est mort sur cette terre pour notre salut et nous sommes tous le fruit. Des millions et des millions de personnes qui sont converties, qui ont accepté Jésus-Christ qui est le sauveur, sont ce fruit-là, le résultat du sacrifice de la vie de Christ. Mais nous, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à avoir la même vie. C'est une vie de discipline, c'est une vie difficile et plus on acceptera la main de Dieu sur nos vies qui est en train de couper tout ce qui en nous ne porte pas du fruit, qui n'est pas sa gloire, plus nous porterons du bon fruit. Mais c'est douloureux, c'est douloureux, il y a la main du vigneron qui est là, mais c'est un émondage qui est absolument nécessaire. Et cet émondage, ça se fait à travers la croix, ça se fait à travers l'Évangile qu'on entend. Ce message-là qui me reprend chaque jour, qui vient faire le tri dans ma vie, qui me fait comprendre que je dois m'associer pleinement aux souffrances de Christ, c'est un chemin de renoncement, mais en suivant ce chemin-là, je sais qu'il y aura du bon fruit. Lisons en Luc, verset 9, Luc, chapitre 9, Luc, chapitre 9, verset 23. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc là, il est bien question que pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Et il y a un ordre, on ne peut pas inverser l'ordre, parce qu'il y a trois étapes. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix chaque jour et suivre Jésus. Je ne peux pas passer directement à l'étape 3 si les deux autres ne sont pas validés. Ce n'est pas possible. Et la première, c'est de renoncer à soi-même. Déjà, pour passer par la porte étroite, il a fallu que je renonce à moi-même. Il a fallu que je rentre à moi-même, que je vois qui j'étais réellement. Mais maintenant, c'est qu'il y a après la porte étroite, il en est de même. Il y a un travail que le Seigneur veut faire à travers sa croix. Il me montre clairement à travers l'Évangile que je dois renoncer à moi-même. Il n'est plus question de moi. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient au bon berger. Je lui ai donné entièrement ma vie. Et il en fait ce qu'il veut. Et donc, sur ce chemin resserré, chaque jour, je dois renoncer à moi-même. Mais je sais que sur ce chemin, il va y avoir du bon fruit. Plus je renonce à moi-même, plus je vois du fruit autour de moi. Plus je verrai du fruit dans mon mariage. Plus je verrai du fruit dans ma famille. Plus je verrai du fruit dans mes enfants, dans la vie de mes enfants. Parce que je renonce à ma vie et je donne ma vie pour eux. Eh bien, le Seigneur va faire fructifier cela. Et il y aura du bon fruit dans leur vie. J'investis dans mon foyer en vivant l'Évangile dans mon foyer. C'est là que le Seigneur va se révéler, qu'il va faire des grands miracles et des prodiges. C'est dans ma famille. C'est déjà, je renonce à moi-même et que je charge ma croix chaque jour. C'est la solution. Cette croix qu'on doit charger chaque jour, c'est la solution pour être un disciple selon le corps du Seigneur et c'est la solution pour voir des miracles. Quand il y a des situations délicates dans notre couple, mais prends ta croix, mon frère, prends ta croix, meurs pour ta femme et tu verras des grands miracles. Tu verras des miracles dans ton couple. Mais compte sur la grâce de Dieu. Et c'est là que je veux en venir aussi. C'est que par nous-mêmes, on peut prendre les meilleures résolutions du monde, on n'y arrivera pas. Mais le Seigneur marche devant nous, il est avec nous. Et si on compte sur sa grâce, il va nous aider. Il va nous équiper, mais il sera là. Parce qu'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, ce n'est pas possible. C'est impossible. La barre est beaucoup trop haute. Mais par contre, si je compte sur sa grâce, si je vois toute ma misère, que je dis, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, viens, donne-moi cet amour que toi seul peux donner. Aide-moi à aimer ma femme contre toi, tu l'aimes. Eh bien oui, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il va me montrer que c'est ce chemin de renoncement et que cette croix que je dois prendre chaque jour, eh bien il est à mes côtés pour m'aider à porter ma croix. J'aime rappeler ce passage. Quand Jésus a dû porter sa croix pour aller sur le Mongol-Gotha, Dieu a pourvu un Simon de sirène pour porter sa croix. Ça restait la croix du Seigneur sur laquelle il devait mourir pour sauver l'humanité entière. Mais il y a eu cet homme qui a porté la croix de Jésus. Eh bien je pense que Jésus est là aussi pour nous accompagner dans ce chemin de renoncement, de douleur. C'est dur parce que notre chair est en train d'agoniser. Mais le Seigneur est là comme ce Simon de sirène. Et ça peut être à travers une sœur, ça peut être à travers un frère. C'est dur mon frère, tu batailles. Mais viens te confier auprès d'un frère, auprès des hommes que le Seigneur a mis devant toi et qui marchent devant toi dans la maison du Seigneur. Viens et on portera ensemble ta croix. Ça restera ta croix. C'est là où tu dois mourir effectivement, renoncer à toi-même. C'est là où le Seigneur veut régler les choses concernant ta vie. Mais ensemble, on pourra compatir. On a besoin d'être ces Simon de sirène les uns pour les autres. Jouissons de ces trésors que le Seigneur a mis dans sa famille. Acceptons ces relations étroites que le Seigneur veut faire entre nous, relations de cœur, comme lui, une relation de cœur avec chacun d'entre nous. Nous sommes frères et sœurs, mais profitons de cela pour vraiment vivre. Nous sommes en famille et c'est en famille, ensemble, qu'on va suivre le Seigneur Jésus. Voilà. Et donc, maintenant que nous sommes sur ce chemin étroit, comme je viens de dire, ensemble, j'espère que c'est le cas pour chacun. Je vois que le temps est écoulé. Donc, on a vu ce que c'était un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est celui qui prend de sa croix chaque jour, qui suit le Seigneur, qui renonce à lui-même. On a vu que c'est celui qui s'attache de plus en plus au Seigneur Jésus. C'est celui qui porte ce bon fruit parce qu'il accepte la main paternelle qui vient couper ce qui est à couper, ce qui est à retirer. Ça, c'est le chemin étroit. Mais je voudrais faire deux appels ce matin. Alors qu'on va se lever, que les responsables à louanges en place. premier, ça concerne les personnes qui, comme moi, ont cru longtemps qu'ils étaient sur le chemin étroit, mais qui ont fait les choses par principe et qui, en fait, viennent de réaliser qu'ils ne s'étaient pas passés par la porte étroite, qui n'ont pas pleinement accepté Jésus-Christ comme le sauveur, qui n'ont pas accepté le regard de Dieu, de se voir comme Dieu les voit, misérables et pécheurs. Tu t'es trompé, tu as été un croyant pendant des années, tu croyais, mais tu n'étais pas réellement nouveau. C'est une nouvelle naissance où tu réalises que tu es réellement perdu. Et si tu ne prends pas ce cadeau que Dieu te tend, c'est-à-dire Jésus-Christ comme ton sauveur, si tu ne passes pas par cette porte, eh bien, effectivement, tu t'as destiné c'est bien l'enfer. Tu t'es trompé pendant des années, mais maintenant, le Seigneur, tu as envie de réaligner ta vie sur ce chemin étroit. Tu as saisi que jusque-là, tu as été juste religieux. Et ça concerne peut-être beaucoup d'entre nous. Et sans aucun jugement, je peux dire qu'il y a peut-être beaucoup plus qu'on le croit. Parce que moi, j'étais de cela. Par la grâce du Seigneur, j'ai plié les genoux, j'ai réalisé. Le Seigneur m'a ouvert mon cœur et m'a montré que j'y étais réellement. Je pense que ce matin, le Seigneur veut vraiment que chacun d'entre nous on s'examine devant la vérité de sa parole parce que c'est très sérieux. Le Seigneur ne veut pas de religieux. Le Seigneur, il veut des cœurs sincères et vrais qui se présentent devant lui tels qu'ils sont. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait exactement où nous en sommes. Donc le premier appel, il concerne cela. Et puis aussi, le deuxième appel, c'est pour ceux qui ont peut-être entendu pour la première fois cette vérité-là. Et tu étais peut-être loin de Dieu parce que tu ne croyais pas du tout en lui, parce que pour toi, il n'existait pas. Tu étais juste le fruit du hasard. Tu croyais en l'évolution et pour toi, Dieu n'existait pas. Mais maintenant, tu es en train de réaliser que oui, Dieu a toujours existé. Dieu, c'est le créateur. C'est celui qui a toujours voulu être en relation avec sa créature. Et là, ce matin, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Et tu entends sa voix. Et tu sais que c'est le moment. C'est le moment de revenir. C'est le moment de venir, de venir à lui, te jeter dans ses bras. Et tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Donc si vous vous sentez concerné par ces deux appels, vous pouvez lever votre main à votre place. Vous pouvez lever votre main à votre place. N'hésitez pas. Il n'y a aucun jugement. Mais c'est vraiment très sérieux. Il en va de votre destinée. Après, vous pouvez vous avancer. Le but, c'est pour qu'on prie ensemble. N'ayez pas... Sentez-vous libre. Vraiment sentez-vous libre pour vous avancer. Et on va prier ensemble. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Approche-toi de lui. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Jésus est mort pour toi Il veut te transformer Chantons Alléluia Chantons Alléluia Donne-lui ton cœur Donne-lui ton cœur Chantons Alléluia Donne-lui ton cœur Approche-toi de lui Approche-toi de lui Et donne-lui ton cœur Jésus est mort pour toi Il veut te libérer Approche-toi de lui Approche-toi de lui Donne-lui ton cœur Jésus est mort pour toi Il veut te transformer Chantons Alléluia Chantons Alléluia Donne-lui ton cœur Chantons Alléluia Chantons Alléluia Donne-lui ton cœur Chantons Alléluia Donne-lui Donne-lui ton cœur Je t'étonne mon cœur Il ne m'appartient plus Ce que j'ai de meilleur Tout est à toi, Jésus Un parfum de valeur Sur toi est répandu C'est l'offrand de mon cœur Je suis à toi, Jésus Prends mon âme, prends mon âme Prends mon cœur Je te donne tout Prends ma vie Je te donne tout Mon cœur est à toi Tout à toi Je te donne mon cœur Je te donne mon cœur Il ne m'appartient plus Ce que j'ai de meilleur Tout est à toi, Jésus Un parfum de valeur C'est l'offrand de mon cœur Je suis à toi Je suis à toi, Jésus Prends mon âme, prends mon cœur Je te donne tout Prends ma vie Prends ma vie Me voici Je te donne tout Je te donne tout Mon cœur est à toi Tout à toi Tout à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Prends mon cœur Prends mon cœur Je te donne tout Prends ma vie Prends ma vie Me voici Je te donne tout Prends mon âme Prends mon cœur Prends mon cœur Je te donne tout Prends ma vie Prends ma vie Me voici Je te donne tout Mon cœur est à toi Tout à toi Tout à toi Mon cœur Mon cœur est à toi Tout à toi Bénissons le Seigneur, frères et sœurs, pour sa parole Jésus, il est fidèle Amen Et Jésus, il a dit Je bâtirai mon Église Et la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle Amen Et Dieu nous parle, frères et sœurs Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre Mais Jésus, il nous parle Et Jésus est vraiment intéressé par nous, par nos vies Et quand nous voyons tout ce que le Seigneur fait au travers des ministères, au travers des frères, au travers des anciens Je suis toujours dépassé pour ma part Puisqu'on voit que l'œuvre du Seigneur n'est pas une œuvre humaine Amen L'Église que Jésus bâtit, que Jésus construit La main de l'homme n'a rien à voir dedans Amen Et je vais vous encourager à continuer à écouter les messages des frères Écouter les messages du frère Mickey Écouter les messages du frère Jocelyn Puisque vraiment, on voit On voit la main du Seigneur, frères et sœurs On voit l'Esprit de Dieu vraiment agir Et je bénis Jésus, je bénis le Seigneur De ce qu'il a appelé des hommes, il a appelé des femmes, il a appelé ses enfants dans cette construction de l'Église Et nous nous unissons, nous cœurs à cela, vraiment La Bible nous appelle des serviteurs inutiles Nous sommes inutiles Mais Dieu nous a choisis Et Dieu nous a appelés Amen Et nous donnons la gloire à Jésus, frères et sœurs Nous bénissons Jésus Nous bénissons Jésus Merci à vous Merci à vous Merci à vous